derrière ça veut dire comment comment esquivé mes peurs à l'extérieur comment ne pas me confronter à moi même c'est ta vraie question c'est la question derrière la question comment casser derrière comment casser ces schémas répétitifs ça résonne comment être sûr d'être toujours bien avec moi même donc là aussi à une espèce de cristallisation de qui tu es pour être sûr d'être en sécurité alors tu vises la sécurité émotionnelle et pour se faire tu te il faut que tu restes cloisonné à l'intérieur donc il faut que tu formes une cloison une cloison hermétique avec l'extérieur et pour ça toi ça prend la forme de bah je vois à l'extérieur ce que je redoute le plus c'est normal c'est toi même que tu es en train d'observer donc en fait en train de en étant en voulant être hermétique avec l'extérieur et avec ce que tu as ça pourrait t'enrichir parce que le négatif t'enrichit voilà l'information d'évolution pour toi et pour le groupe ça te permet de de ne valider que ce que tu connais de toi donc en fait on est encore sur la même thématique par rapport à tout à l'heure mais un truc que je manque pour toi pauline pourquoi attirons-nous ce qu'on me redoute le plus ouais ça me renvoie sur l'enrichissement c'est tu peux pas te gargariser c'est pas parce que une plante est bonne pour toi ou que tu adores un plat genre les pâtes à la carbonara qu'il faut en manger tout le temps c'est pas parce que tu penses que en fait toi tu as clairement défini la lumière tu as clairement défini l'ombre tu as clairement choisi ton camp donc en fait ta structure vient de te questionner et te montrer surtout que tu as atteint tes limites que tu peux pas tout le temps être dans la lumière comme tu peux pas être tout le temps dans l'ombre par contre c'est parce que toi tu t'identifies à la lumière et tu as une identification cachée une identification inconsciente à l'ombre parce que tu peux pas être identifié à la lumière si tu n'as pas la même chose dans l'ombre c'est des équilibres et merci pour cette révélation merci pour cette information que je ne connaissais pas donc on a une si on a une identification sur la lumière on a forcément il est la même dans l'ombre c'est comme ça donc si on a des valeurs je te traduis si tu as des valeurs qui sont extrêmement positives auxquelles tu t'attaches extrêmement positives auxquelles tu t'attaches et auxquelles tu fais en sorte de tout le temps caler dans la vie quotidienne ça veut dire que tu as l'inverse dans l'ombre que tu as une identification au niveau de ta négativité personnelle mais que tu caches parce que c'est pas assumé chez toi pourquoi parce que tu veux sauver ton âme des démons de l'enfer les démons de l'enfer ça résonne l'ombre ça résonne la négativité ça résonne quoi d'autre derrière pouvoir être en contact avec les gens dans la matière voilà c'est ça c'est ton lien c'est le lien que fait ta psyché entre l'intérieur et l'extérieur tu as peur de voir ça tu as peur de voir qui tu es si je te résume vraiment tout ce que je viens de te dire en des mots simples ce que là j'étais en train de déconstruire un peu comment enfin j'étais en train de cartographier un peu comment fonctionne ta structure tu veux casser ces schémas répétitifs parce que tu es la guerrière de lumière qui vient casser l'ombre c'est l'archange mikaël qui vient terrasser le dragon sauf que ça ça vient pas de moi c'est une vidéo de patrie une des nombreuses vidéos de patrick burenstena c'est un alchimiste l'archange mikaël ne terrasse pas le dragon il veut percer sa peau pour faire en échapper la lumière le dragon représentant la matière l'archange mikaël représentant le ciel donc c'est bien les cieux qui descendent dans la terre qui perce la peau épaisse du dragon c'est à dire la matière c'est bien dense pour en faire gérer la lumière donc en fait tu mets ton identité au niveau des cieux au niveau de ton ciel personnel et qui mélange une l'archétype du guerrier de le guerrière c'est comme ça que tu bouges dans la vie c'est en allant dézinguer les méchantes énergies peu importe la forme qu'elles prennent dans ton film personnel et ça ça vient bien parler de ta jouissance de ta liberté à accéder à ta jouissance et de comment tu mets en ok mais ça en fait tu veux pas aller dans ta jouissance personnelle parce que ça signifierait que tu es du côté de l'ombre et que tu es beaucoup plus dense en fait ça veut dire que tu serais beaucoup plus ancré comme ça donc ça veut dire que tu es bien en gros c'est accepter que tu sois la conne de l'histoire et que tu sois le dindon de la farce c'est à dire que tu n'es pas une pure lumière qui est parfaite tu es aussi une pire ombre la pire ombre qui soit pour et tu es le con de quelqu'un on est tous le con de quelqu'un c'est avec cette phrase je te résume vraiment l'énergie qui me traverse tu es le con de quelqu'un tu as à apprendre tu n'es pas sur un pied de déstal je te parle pas au niveau conscient parce que ça je m'en fous je te dis simplement ce que me raconte la structure avec ça j'ai presque tout dit j'ai tout dit merci beaucoup pour la question pour les belles soirées